En fait, mon dernier choc de Godard, c'est le dernier adieu au langage. Comment vous dire ça ? Comment vous expliquez ça ? Je vis son cinéma, c'est de la sidération. Et ce que Godard a fait dans le dernier, beaucoup de choses me sont passées au-dessus de la tête, mais ce qu'il a filmé, notamment avec son chien et avec Beethoven, pour moi, c'est de l'Olympe, c'est de l'au-delà, c'est du divin. Je ne sais pas jusqu'où va son expérimentation et sa recherche dans son travail, mais en tout cas, moi, en simple spectateur, ça m'atteint d'une façon assez violente. Quand je suis sorti à Paris, adieu au langage, j'étais complètement... Et c'est le point, je pense, qui me fait cet effet. Et dans ce film, Passion, c'est à peu près... Enfin, c'est 82, donc il y a longtemps. Et je me souvenais de Bergman, qui filmait... Je me disais, l'opéra, on ne peut pas le filmer. Je parlais avec Benoît Jago. L'opéra, on ne peut pas le filmer. C'est impossible de filmer Mozart. C'est impossible de filmer. Mais la flûte enchantée, ça marche très très bien. Alors, c'est difficile de parler. Pour Godard, c'est difficile. Mais dans celui-là, Passion, c'est possible avec une caméra, et des acteurs, et des costumes. Très important, les costumes, et le maquillage, je pense que tout est très très précisé. C'est possible de filmer de la peinture. Après, le film a des résonances politiques très compliquées. Mais ça, c'est ce qui me touche le plus. Et ce qu'il y a, cette façon dont ils filment les tableaux vivants, ça aussi, j'appelle ça de la sidération, c'est un mot un peu psychiatrique. Mais c'est comme ça que je le ressens. Et c'est absolument, absolument magnifique. Donc voilà. Et puis, il y a aussi de la musique, beaucoup dans ce film. Et j'ai lu un documentaire, je ne sais pas si c'est ça, mais quand on lui pose une question sur la musique, parce que peu de temps après, quelqu'un est venu chez lui, dans le canton de Vaudan Suisse, lui poser des questions sur ce tournage-là. Et quand on lui a demandé de parler de la musique, sa réponse a été de parler des vents qui circulent en Suisse, et qu'il expliquait qu'il y avait différents vents, qu'il y avait différents sons, tout ça pour éviter de parler des compositeurs, parce qu'il pense que c'est... Voilà. Et donc, voilà. C'est à peu près ce que j'ai ressenti en voyant ça. Et c'est... C'est un... Voilà. Et tu crois que c'est toujours étonnant de voir des films de Godard, parce qu'il a fait... Je pense que Godard, je pense que lui, c'est le plus moderne de tous. C'est pas la peine de chercher plus loin. Il est plus moderne que n'importe qui, je pense. Surtout avec ce qu'il a fait, un badio au langage en 3D. Il est encore en train d'inventer des choses, voyez-vous, pour un avenir cinématographique. Il est encore... Je pense que c'est le plus grand chercheur, enfin, je pense que c'est Einstein du cinéma, et donc il cherche, il élabore quelque chose pour l'avenir. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut poser une question. Alors, sinon, on vous désire une bonne projection. Merci, Sainé. Très bonne projection. Bon film. Obrigado. Obrigado. Sous-titrage Société Radio-Canada